Ce comité qui vient d'installer aujourd'hui, c'est un comité qui vient vraiment à son heure parce que généralement dans les villages et partout à travers des régions, on rencontre très souvent des difficultés sur la réglementation, sur les contentieux, sur le foncier. Et le chef du village est impliqué tous les jours sur ces conflits-là. Dans ce comité de gestion des conflits pour la réglementation, pour le réglement des contentieux, vraiment on est très très honoré de l'installation de ce comité qui viendra régler, diminuer ou mettre vraiment fin à ces contentieux, à ces problèmes de conflits. Parce que la terre, c'est pour tout le monde. Tout le monde veut travailler sur la terre et il faudrait une réglementation. S'il n'y a pas de réglementation, vraiment c'est le sang qui coule. Et tout le monde s'intéresse à la gestion. Sans règlement, les problèmes s'augmentent. Donc actuellement, le comité qu'on vient d'installer aujourd'hui, viendra régler ou réglementer, ou aplanir, ou diminuer vraiment ces difficultés que les chambres ruraux rencontrent en milieu rural. Il y a des problèmes auxquels sont confrontés les populations en milieu rural, souvent c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui est à l'origine ? L'origine, la terre appartenait à tout le monde. Et tout le monde veut gérer, tout le monde veut avoir une planète de terre pour travailler. Et actuellement, la population du Sénégal augmenta. Avant, on était à 5 millions, maintenant on est à 20 millions, à peu près. Si je ne me trompe pas. Donc la population augmente, la terre diminue. Donc il faudrait quand même que tout le monde puisse avoir une planète pour travailler. Et voilà les catastrophes, voilà les difficultés pour au moins gérer, que tout le monde puisse avoir un morceau de terre pour travailler.